France Bleu Orléans, il est 17h30. Fais ton journal avec France Bleu Orléans et c'est comme à la radio. Bonjour, je m'appelle Zoé et nous sommes dans les studios de France Bleu Orléans, au cœur de Rentra en Fête, le rendez-vous des associations d'Orléans. Je suis entourée de Kéliane, Elissa et d'une autre Zoé qui vous présentera la météo. Mais avant ça, voici les sujets que nous allons développer dans ce journal. Les infos du jour dans quelques secondes, puis Kéliane recevra plusieurs invités pour parler de sport et de conte. Bienvenue à Rentra en Fête avec France Bleu Orléans et c'est comme à la radio. L'atelier radio de Rentra en Fête avec France Bleu Orléans et c'est comme à la radio. Pour commencer ce journal, voici les titres de la journée avec vous, Elissa. Bonjour. Bonjour Zoé. Dans l'actualité de ce dimanche, la défaite de Saran face à Nîmes, la mobilisation importante pour le climat en France dans plusieurs villes dont Orléans et Lamotte-Beuvron veut fabriquer la plus grande tarte à teint du monde. Dans la défaite de Saran face à Nîmes, hier soir, c'était la reprise de handball pour l'équipe de Saran qui recevait Nîmes. A noter que Nîmes évolue en leader Star League et Saran cette année en Pro League, deuxième division nationale. Saran s'est incliné 28 à 23 au palais des sports. La mobilisation importante pour le climat en France dans plusieurs villes dont Orléans. Ces actions visent à demander au gouvernement qu'ils agissent sérieusement contre le dérèglement climatique. C'est la plus grande journée pour le climat en France, a déclaré Clémence Dubois responsable de cet événement. Et Lamotte-Beuvron qui veut fabriquer la plus grande tarte à teint du monde. Les habitants vont tenter de battre le record de 1998, année où leur tarte faisait 2m53. Ils visent le Guinness Book des records. On leur souhaite bonne chance ! Merci Elissa ! Rentrer en fête, ça continue toujours depuis les studios de France Bleu, Orléans, rue Jeanne d'Arc. Et nous n'allons pas nous éloigner avec vous, Kéliane, car vous nous attendez pas loin du stand pour parler de sport, je crois. C'est ça, Kéliane ? Bonjour Zoé ! Oui, c'est ça. Ma première invitée, c'est Oriane, qui joue dans l'équipe féminine de l'USO Rugby. Pourquoi tu as eu envie de faire du rugby, Oriane ? C'est beaucoup rugby dans ma famille et du coup ça m'a donné envie de faire du rugby. Avant j'étais au judo et après je me suis dit pourquoi pas essayer le rugby, du coup voilà. Est-ce que les règles sont différentes du rugby masculin ? Pas du tout, les règles sont exactement les mêmes. On joue pareil que les garçons, que ce soit en 15, en 7. Est-ce qu'il y a plus de filles qui veulent jouer au rugby ? Oui, de plus en plus de filles s'inscrivent. C'est pas qu'un sport que réserve aux garçons. On peut penser que c'est brutal, que ça fait mal, mais pas du tout. C'est un sport comme les autres. Il y a des protections pour ne pas se blesser. Une fois bien échauffé, aucune blessure. Merci Oriane. Si on veut s'inscrire, comment on fait ? On a juste à aller sur le site de l'USO Rugby et du coup on peut venir. Sinon les entraînements pour les féminines c'est le mardi soir pour les U15, U18 et les filles seniors. Et le jeudi soir juste pour les seniors. Mais sinon le mardi soir c'est de 19h30 à 21h les entraînements au stade de la Vallée à Saran. Et maintenant je vais vous parler d'un autre sport que je pratique et que j'avais envie de vous faire découvrir, le dodgeball. Pour en parler, je vous présente Frédéric. Bonjour, tu es le président du dodgeball club d'Orléans. En quoi ça consiste le dodgeball ? Bonjour Kéliane. Le dodgeball c'est un peu la version sportive moderne de la balle aux prisonniers qu'on jouait étant enfant à l'école. Aujourd'hui ça s'est modernisé puisqu'un match de dodgeball se compose de 6 joueurs contre 6 joueurs. Il y a 5 ballons au lieu d'un ballon à l'époque. Et l'objectif c'est de lancer la balle avec la main pour éliminer un maximum d'adversaires pendant les 3 minutes que compose une période. Un match se compose de 2 périodes de 15 minutes. Et d'où ça vient ce sport ? Alors ce sport ça date d'il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Ça existe depuis de nombreuses années comme je viens de le dire dans les pays anglo-saxons. Notamment aux USA et en Angleterre. Est-ce qu'il y a des compétitions ? Oui il y a de nombreuses compétitions. Il y a à peu près un mois il y a eu la coupe de monde de dodgeball qui a eu lieu au Madison Square Garden à New York. Donc ça se démocratise. En France on a le championnat de France qui va avoir lieu au mois de juin 2019 à Orléans même. Voilà entre autres. Frédéric tu nous donnes les coordonnées du club ? Oui bien sûr. Alors si vous voulez plus d'informations vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Dodgeball Club Orléans ou bien sur notre site internet dodgeball-club-orléans.fr On passe du sport au spectacle. Avec Hélène ma dernière invitée. Hélène tu es conteuse mais pas seulement. Raconte-moi. Oui bonjour Kylian je suis conteuse, chanteuse et boulangère. De quoi tu parles dans ton spectacle ? Voilà j'ai créé un spectacle qui s'appelle Fais du pain au sein de la compagnie Allo Maman Bobo qui est basée au 108 rue Bourgogne. Et c'est un spectacle autour du pain qui fait deviner la recette pour faire un pain si bon qu'il a un goût de bonheur. On peut te voir en spectacle ? Oui tout à fait. La compagnie organise un festival la semaine prochaine au quartier des Bolsières. Et le spectacle Fais du pain sera à 16h le samedi 15 septembre. Voilà Zoé, merci à tous mes invités. J'espère que ça vous a donné des idées. Merci Kéliane, vous m'avez raconté deux jolies histoires et j'ai découvert le dodgeball avec vous. Peut-être qu'avec ma carrure ce serait mieux que le rugby féminin. Et maintenant la météo avec Zoé. Et non, je ne me présente pas moi-même mais bien la Zoé qui va vous parler du temps qu'il va faire. Bonjour Zoé. Bonjour. Bonjour à tous. Lundi, on garde le sourire et les lunettes de soleil. Les températures restent chaudes. 27 à 28 degrés. Gardez quand même un petit gilet le matin car il fera plus frais. 9 à 15 degrés. Mardi, il y aura peu de changements. Le temps reste sec et bien ensoleillé du matin au soir. Le vent est faible de nord-est à sud-est. Profitez du soleil car il va bientôt partir en vacances. En voilà un qui a de la chance. L'atelier radio de rentrée en fête avec France Bleu Orléans et C'est comme à la radio. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de France Bleu Orléans, francebleu.fr et sur celui de C'est comme à la radio. C'était un vrai plaisir de faire ce journal avec vous. A bientôt.